Le président français François Hollande était cette semaine en déplacement en Israël et à Ramallah, en territoire palestinien, pour la première fois de son mandat. Il était particulièrement attendu en Israël sur le dossier iranien. La décision française du 10 novembre dernier à Genève de rejeter le projet d'accord sur le nucléaire iranien, jugé trop faible par la France, a en effet été salué positivement par le gouvernement israélien. François Hollande a réaffirmé sa position lors de sa visite en Israël. Ces derniers jours, il y a eu des avancées. Elles sont incontestables. Mais elles ne sont pas apparues suffisantes. Et c'est pourquoi la France a joué tout son rôle. Les négociations de paix israélo-palestiniennes constituaient le deuxième sujet à l'agenda du président français. L'Union européenne a récemment pris la décision d'interdire toute transaction au commerce avec des entreprises implantées dans les colonies israéliennes de Cisjordanie et Jérusalem-Est, déclenchant une vive réaction du gouvernement israélien contre cette décision. François Hollande a de nouveau appelé le gouvernement israélien à cesser toute construction dans les colonies, jugés illégales au regard du droit international, afin de favoriser la création d'un État palestinien viable. La France demande l'arrêt total et définitif de la colonisation. Parce qu'elle compromet en elle-même la solution des deux États. A Ramallah, François Hollande a demandé aux entreprises françaises de venir investir en Cisjordanie afin de favoriser le développement économique du futur État palestinien. Il a également appelé les Palestiniens à reconsidérer dans l'ordre des priorités la question du droit au retour des 5,2 millions de réfugiés palestiniens comme gestes visant à faciliter le processus de paix.